Et salut à tous, c'est Loïc et je vous retrouve aujourd'hui pour le 18ème épisode de mon Let's Play sur The Last of Us Part 2 Toujours avec les options d'accessibilité pour personnes en situation de handicap visuel activée Toujours sur PlayStation 4 et toujours également dans le cadre de notre association Bangomix Access Alors, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois ? Bah la dernière fois, nous avions galéré. Et qu'est-ce qui s'était passé l'avant-dernière fois ? Bah l'avant-dernière fois, nous avions galéré. Et oui, je m'excuse encore les amis pour la fin de l'épisode 16 avec Jessie qui était un peu cafouilleuse. Et l'épisode 17 qui l'a été tout autant avec les deux phases de combat à découvert dans l'hôtel. Que ce soit avec les multiples infectés dont les claqueurs d'une part et ensuite avec le colosse. Pour tout vous dire, j'ai été pris lors du tournage de l'épisode précédent à peu près mi-parcours d'une migraine ophtalmique assez intense, assez tenace. Pour tout vous dire, j'ai ce petit problème de santé qui fait que quand il y a des changements de temps assez brutaux dans une journée au niveau météorologique, j'ai tendance à avoir ce type de migraine qui donne un peu la gerbe pour être franc avec vous. Et c'est monté crescendo pendant l'épisode et au moment du claqueur qui nous tuait sans cesse là et du colosse, c'était un petit peu à son paroxysme de ce côté là. Donc je m'en excuse, j'avais pas voulu arrêter l'épisode. Mais je pense que sans cette migraine, j'aurais pu faire un petit peu mieux. Quoique c'était encore une fois des phases assez compliquées et c'est le genre de phase qui à mon sens passe ou casse. Bref, arrêtons de se trouver des excuses pour les cafouillages, n'est-ce pas ? Et passons à la suite. Alors, côté scénario, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois tout de même ? Souvenez-vous, à la fin de l'épisode 16, on avait une petite discussion entre Ellie et Tommy. Ou dans la discussion lors de laquelle Tommy demandait à Ellie de faire un petit peu d'effort envers Joël. Puisqu'on sentait bien que c'était un petit peu tendaxe entre Joël et Ellie. En tout cas, du côté d'Elie, puisque Joël semblait particulièrement peiné par cette situation-là. Et voilà, Tommy avait demandé à Ellie de dire un peu plus que bonjour à Joël, histoire de recoller un petit peu les morceaux. Alors là, on aurait pu se demander, mais pourquoi cette situation tendaxe ? Puisque un an auparavant, lors du cadeau d'anniversaire, ils étaient vraiment très très proches. Ils avaient passé une excellente journée ensemble et on sentait bien que... Que voilà, cette relation était vraiment presque parfaite, on peut le dire. Comme si Joël et Ellie étaient réellement père-fille. Et à la fin du flashback, souvenez-vous, la fin de l'épisode 17, on a eu partiellement une réponse, en tout cas en partie. Au moment où Ellie, souvenez-vous, lors de la dernière cinématique qu'on a pu voir ensemble, a demandé à Joël de lui reparler de la fin du premier de la Stophus. A savoir le moment où Joël avait tiré Ellie de l'hôpital des Lucioles. Et donc Ellie a demandé à Joël de lui reparler un petit peu de tout ça. Et de lui assurer que c'était bien vrai ce qu'il lui avait dit, à savoir qu'il y avait d'autres personnes immunisées, d'autres personnes qu'elle. Et que du coup, elle était plus nécessaire à la fabrication du vaccin. Et Joël lui a menti, pour le coup, une fois de plus, dans ce flashback. En lui promettant qu'effectivement, c'était le cas, qu'il y avait bien d'autres personnes immunisées contre la maladie en circulation. Et que du coup, Joël avait laissé les Lucioles faire leur test sur Ellie. Et quand il s'était rendu compte que ça ne donnait rien, du coup, il aurait un petit peu laissé de tomber. Et Ellie, du coup, n'a pas insisté plus que ça. Mais, je ne sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je trouve qu'à ce moment-là, on a quand même bien senti le côté hésitant chez Ellie. Le caractère hésitant de ses remarques. Où, ben voilà, on pouvait déjà percevoir à ce moment-là, donc du coup, il y a deux ans, si on se base sur le présent du jeu. Que, ben, Ellie commençait à avoir un petit peu des doutes sur les agissements de Joël à ce moment-là. Voilà. Donc bon, là, on sent qu'elle a essayé de faire un pas vers lui pour recoller un peu les morceaux. Mais on sent quand même, en tout cas à mon sens, qu'elle était toujours autant d'humitative. Puis, voilà, finalement, ils ont coupé court au moment où ils ont retrouvé Adam et Sidney, qui étaient donc deux adolescents de Jackson. Qui, du coup, avait fait un peu le mur et s'était fait avoir par des infectés. Et du coup, on avait retrouvé leur cadavre. Et le flashback s'était refermé sur la volonté de Joël et Ellie de ramener les corps de ces jeunes gens à leur famille. Et donc là, du coup, pour terminer cette petite rétrospective, on avait rejoint Dina dans le présent, dans le théâtre. Et donc, du coup, Dina nous avait informé du fait qu'il y avait une certaine Nora, apparemment, qui serait membre des Wolf, qui se trouverait à l'hôpital des Wolf. Et que Tommy, d'après Ellie, il serait probablement, puisque si Dina avait pu trouver l'information, Ellie en a déduit que Tommy l'avait très certainement trouvé aussi. Donc, du coup, on se retrouve dans le présent. Après, selon résumé. Ah bah voilà. Très bien résumé. Ellie. Donc là, on est de nouveau avec Ellie seule, dans le présent. Dans le présent, donc, avec Ellie seule, pour essayer de retrouver cette Nora, la faire parlera. Et donc, du coup, savoir où se trouve Abby. Alors, avant de lancer cet épisode 18, les amis, j'ai pris le temps de vérifier les armes. Avec la volonté de les recharger. Et en fait, bah, j'ai rien pu recharger du tout, puisqu'on est à poil. On est à poil, souvenez-vous, à la fin d'Hill Crest, on avait tout bouffé. Maintien triangle. Donc, ouais, je disais, on est à poil, les petits potes. Donc, du coup, il va falloir se reconstituer un petit stuff. La seule chose que j'ai pu faire, c'est recrafter un petit kit médical, puisque j'avais le loot disponible pour ça. Excusez-moi si je tout saute un petit peu. Puisque ce changement de météo, en plus de la migraine, m'a apporté une petite irritation de gorge. Voilà, vous savez tout. On ouvre la porte. On va looter, on va prendre le temps de looter comme il faut. On adore les contenants vides. On adore ça. Un demi tissu. Un demi tissu. Trois quarts de lien. Ah, trois quarts de lien, ça, ça m'intéresse. On va pouvoir faire des flèches. Amélioration corde flèche. Confectionnable. La formule, vous avez désormais trois flèches. On en a trois. Et je vous l'avais indiqué lors de l'épisode 17, le fait que le réalisme du jeu était poussé jusque là. A savoir que deux ans auparavant, par rapport au présent, donc dans le flashback, on n'avait du coup pas l'amélioration de confection rapide des objets. Et donc du coup, je vous avais dit que quand on avait crafté les cocktails Molotov, notamment dans le flashback, bah le craft prenait plus de temps. Une petite carte à collectionner. Une carte à collectionner. Excusez-moi les amis, j'ai coupé le micro un petit instant. Ouais, donc je disais, le craft prenait beaucoup plus de temps puisqu'on n'avait pas l'amélioration de confection rapide. Et donc là, vu qu'on est de retour au présent, cette amélioration, on l'a de nouveau. On est arrivé. Petite munition de fusil à pompe, ça. Très utile, puisque encore une fois, on est à poil. Oui, on va se rapprocher tout doucement. On va quand même continuer à scanner les environs. Toujours ces bruitages d'ambiance les amis. Je me tais un petit peu pour que vous puissiez profiter de ça aussi. Un. Munition de fusil à pompe. Un petit munition de fusil à pompe. Un scan d'objet disponible. Et sinon, les amis, vous allez vous dire, mais Loïc, ce serait peut-être temps à l'épisode 18. Mais je me suis souvenu de ce que je voulais vous raconter à l'épisode 11. Souvenez à l'épisode 11. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'ailleurs. Mais je vous avais dit, tiens, il faudrait que je vous dise un petit truc. J'avais commencé à vous expliquer un petit truc. Et il y avait eu des ennemis qui avaient popé. Et du coup, j'avais complètement perdu le fil de ma pensée. En fait, il y avait deux choses. La première concerne, du coup, le moment où on utilise nos armes et quand on approche de la fin de nos munitions. Alors. Oui, il me semble bien. Il y a des infectés. Excusez-moi. Je vais gérer les infectés et je vous raconte après. Promis, je ne perds pas le fil de ma pensée ce coup-ci. On va péter la vitre, mais ça va puer pour nous. Vous êtes accroupi. Santé. Non. Car glace. Pistol à mitrailleur avec silencieux. Pistol à mitrailleur avec silencieux. Arc. Flèche. 1. Chargé. 2. Dans l'inventaire. Flèche explosive. 0. Parfait. Je fais n'importe quoi. On va se faire tuer dès le début de l'épisode. Ah bah oui. Mais bah oui. En fait, j'avais que 3 flèches. Et bah voilà. On recommence. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu les amis. En fait, j'ai voulu prendre le fusil à pompe. Pour me débarrasser du claqueur qui restait. Et en fait, j'ai bien foiré mon coup. Où j'étais sur les armes vides. Et encore une fois, un claqueur au corps à corps, ça ne pardonne pas. On va scanner l'ennemi. On va scanner l'ennemi. Fusil à verreau. Munition de pistola vitrailleur avec silencieux. Munition de pistola vitrailleur. Pistola vitrailleur. Fusil à pont. Arc. Arc. Flèche. 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 1. Chargé. Flèche. Dans l'inventaire. Flèche explosive. 0. Flèche. Bizarrement, ça ne peut pas les avoir attiré ce coup-ci. On va même pouvoir y aller en furtif. C'est bizarre ce qui s'est passé. Je me demande si c'est pas en courant en fait que je les ai alerté plutôt qu'en pétant la vitre Alors là ça va mieux comme ça En quel cas j'aurais doublement mal joué Parce que je pensais que le bride vert allait les attirer Et du coup j'ai couru Alors qu'en fait ce qui les a attiré après c'est le fait que je cours Encore un C'est un coureur je crois On va quand même s'occuper du coureur Hoppa j'ai trois Et encore un Encore un Au moins un en tout cas Ah pute Ah c'est mieux comme ça Et du coup j'ai même pas gaspillé mes flèches Normalement je les ai tous Ah oui Donc ouais les amis moi je pensais vraiment en fait que les infectés étaient plus proches que ça Et vous voyez même au bout de la cinquième fois que je fais le jeu Des trucs qu'on découvre toujours Et du coup je pensais les attirer encore une fois Avec mon bris de glace Et mon bris de glace Mon bris de verre de vitre Je suis trop dans ma vanne de carglace Et donc du coup bah j'ai couru Sauf que comme vous le savez les claqueurs Ils sont aveugles Mais pas sourds Et en fait en courant je les ai attirés vers moi Donc j'ai doublement mal joué Allez c'est du passé Vous n'avez vraiment rien vu Vraiment rien promis Allez on a une note C'est quoi qu'elle a pris ? Vous êtes dans le menu confection Cocktail molotov Fumigène Tenace Objet à collectionner Lettre au perle Journal Liste de cible du WLF Liste de cible du WLF Je vous la fais lire quand même Touche cercle Retour Voilà la liste des déserteurs Jiso Hoeng Femme 1m63 Asiatique Andrew Dominguez Homme 1m70 Hispanique Chris Marsh Homme 1m80 Caucasien Adam Peters Homme 1m68 Afro-américain Nous savons qu'ils sont partis avec des armes Faites attention Il est préférable de les capturer vivants Mais ne prenez pas de risques inutiles Si vos vies sont menacées Je vous autorise à les abattre S'ils voulaient partir Nous aurions pu en discuter La désertion et le vol ne peuvent pas être tolérés Nous devons en faire un exemple Que vos vies soient longues Et vos morts rapides Bonne chance Isaac Objet à collectionner Une nouvelle note Écrite de la main de Isaac On n'a encore pas rencontré pour le coup On entend beaucoup parler de ce Isaac Mais on n'a pas encore vu Donc voilà Erreur de débutant Pour commencer cet épisode Vous la verrez Je ne couperai rien Encore une fois C'est authentique dans ce let's play Surtout mes conneries Comme quoi des fois On panique en pensant être repéré Et c'est les actions qu'on va mener En pensant être repéré Qui vont nous faire repérer C'est très facile Il y a quelque chose quand même Un quart alcool Une bouteille On ne va pas la prendre Parce qu'on a déjà quelque chose Un quart Alcool Brique On a une brique Encore une fois On peut avoir soit une brique Soit une bouteille Mais pas les deux Un quart Alcool Tic tic Confection Ça veut dire Confection On va faire un kit médical On en a deux C'est très bien Maintenant qu'on en est Au 18ème épisode ensemble Les amis Vous savez très bien Que les kits médicaux Pour moi Ils sont sacrés Vu que je ne sais pas jouer Et bah du coup Je vénère les kits médicaux Dans ce jeu Je sais pas jouer Je me flagelle peut-être Un peu trop Je sais Mais bon Ça fait partie de ma personnalité Donc oui Là je ne vous ai pas précisé Ce que je suis en train de faire C'est fouiller Les petits bâtiments Alentour Pour récupérer Du loot 2 Munition de pistolet Ah c'est bien ça Enfin des petites munitions De pistolet Un autre actif Ah oui J'allais oublier Du coup les amis Avec tout ça Le fil de ma pensée J'allais l'oublier encore une fois Un demi Tissus Un quart Un quart d'alcool Ouais Ce que je voulais vous dire A l'épisode 11 On va y arriver Donc c'est le fait Comme je disais Quand on utilise Des armes Quand on utilise des armes Lorsqu'il nous reste plus qu'une munition En fait on entend un petit son Qui est de l'accessibilité Aussi un espèce de bruit de ferraille Je le décris comme ça Et en fait ce son nous indique Et censé en tout cas nous indiquer Qu'il nous reste plus qu'une munition Dans l'arme qu'on utilise Je vous avoue que moi dans la panique Ce son en fait J'y fais même pas vraiment attention Et je me fais avoir Et donc du coup je perds un temps phénoménal Ça c'était la première chose Donc ça je vous la montrerai à l'occasion La deuxième chose Tant qu'on est au calme Je vais vous la montrer tout de suite Ça concerne les étuis d'armes En fait si vous voulez Quand on fait le jeu Hors New Game Plus Donc quand on fait évoluer Eli Au fur et à mesure On va trouver régulièrement En fait des Enfin régulièrement On en trouve quelques-uns Au cours de l'aventure On va trouver des étuis d'armes Dont notamment deux principaux Un pour les armes courtes Donc le pistolet et le revolver Et un pour les armes longues A savoir le fusil à verrou Le fusil à pompe L'arc Et le pistolet mitrailleur Avec silencieux Quand on a toutes les armes A notre actif Donc du coup en fait Ça se passe de la manière suivante Là je suis sur le pistolet Avec quatre munitions chargées Je vais d'ailleurs charger Les deux qui sont dans l'inventaire Voilà Toujours avec la gâchette de droite Avec R2 Et donc en fait Ce qui va se passer Quand je vais maintenir carré Pistolet semi-automatique Pistolet semi-automatique Munition de pistolet Là on a entendu Le sac de hélice ouvrir On a entendu ce petit bruit De fermeture éclair Et en fait En maintenant carré appuyé Si je descends avec la flèche Du bas Bien sûr Revolver J'arrive sur le revolver de Joël Et si je remonte Pistolet semi-automatique Le pistolet Je redescends Le revolver Je remonte le pistolet Et donc du coup Ça peut permettre De changer plus facilement d'arme Donc là je vais repasser Sur le pistolet Je vais relâcher carré Hop Elle referme le sac Et là le pistolet En main Maintenant Si je passe sur le fusil Donc là je suis sur le fusil à verrou Je vais appuyer carré Hop là Elle ouvre son sac Et là si je vais tout au-dessus On a le pistolet mitrailleur Le fusil à verrou Le fusil à pompe Et l'arc Et donc là je vais rester sur l'arc Donc je vais relâcher carré Voilà un peu comment ça marche Et ça c'est vrai que c'est très pratique Parce que tant qu'on n'a pas trouvé ces étuis là Si je ne m'abuse On doit les trouver pour la plupart dans des coffres Bah tant qu'on n'a pas ces étuis là On est obligé de se taper vraiment les armes Avec soit les flèches gauche droite Une par une jusqu'à trouver la bonne Soit avec la touche R1 Pour passer d'arme en arme Et c'est vrai que l'histoire des étuis C'est quand même vachement pratique Pour pouvoir s'y retrouver plus rapidement Quand on panique pas bien sûr Puisque moi vous savez Je suis le roi de la panique Donc voilà un petit peu comment ça se danse A ce niveau là Alors l'objet Est-ce que je vais l'avoir ? Non on va avancer un petit peu Hop Je rescanne Toujours pareil Quand on a des objets inatteignables En tout cas des points d'interaction Vaut mieux utiliser du coup L'assistance de navigation Avec le stick sans scanner Et rescanner quand on peut Et de temps en temps La faire un peu sauter dans le vide Comme ça pour rien Ça peut permettre de débloquer Non oui là je peux toujours pas Donc on va continuer à avancer Encore une fois Il y a quelques petits points Qu'on peut pas atteindre seul On va réessayer de scanner Ça demande un petit peu de patience Parfois mais Mais on s'en sort les amis En tout cas on essaye Il y a des zones comme ça Où on peut galérer Avec le scan d'objets A être bloqué Du coup le Le point d'interaction Je l'ai dépassé Puisqu'il est plus Il est plus apporté de scan Mais bon Encore une fois On loupe pas grand chose C'est essentiellement du loot Alors c'est sûr C'est mieux de pouvoir tout ramasser Mais je veux pas non plus Vous faire patienter des plombes On va s'allonger Hop En ne trouvant rien Voyons un peu ce qu'il y a là dedans Un quart Alcool Un demi Un quart d'alcool Un demi tissu Vous voyez du loot On en trouve quand même pas mal Donc tout comme Il Crest On est de nouveau dans une zone Très vaste Avec beaucoup d'explorations A faire Une porte La porte d'un frigo On dirait la porte de mon frigo de buanderie Avec les canettes de bière à l'intérieur Un demi Lame Un demi lame En fait c'est pour le jour où Où Cécile Viendra à la maison Depuis ses pénates Londoniennes Je sais qu'elle aime bien la bière Or je suis en garde Un demi Lien Un demi lien On va pouvoir faire Un deuxième lot de flèches Confectionnable La formule Vous avez désormais Six Flèches On a six flèches Et ça ça peut être que du bonheur Donc ouais Pour ceux qui Se souviennent pas J'en avais déjà parlé Mais Cécile C'est la secrétaire De notre association Mangomix Access Dans le cadre de laquelle Je vous propose cette aventure Et c'est une amatrice De bière Alors vous voyez Ça fait Ça fait des mois Et des mois Que j'ai un pack au frigo Et elle est toujours pas venue en profiter Donc Quand j'ouvre la porte du frigo Ça fait gling gling Et puis voilà Ce que je dis pas C'est qu'entre temps Des packs J'en ai bu trois autres Enfin Ça il faut pas le dire Cécile Si tu es encore là Ce 18ème épisode J'espère d'ailleurs Que tu es encore là Sinon ça va Partir pour moi Bref Trêve de plaisanterie Alors Non c'est laissé tomber On va se rallonger Aller 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 Hop là Et quoi ici Rien Ok Je continue à avancer J'alterne avec du scan d'objets Vous connaissez la chanson A force Une porte Et des objets en perspective Un quart Lame Un quart de lame Allez Donnez moi des munitions Un demi Lien Un demi lien Je sais bien Mais je veux des munitions On ouvre tout On pille On pille Un petit peu de calme Ça fait du bien Après tous ces épisodes De combat Très difficile Un établi de bricolage Les déserteurs les amis Arp Fusil avec arp Flèche, 1, chargez, 5, dans l'inventaire, flèche s'explique. Hop ! Hop là ! Oh, crève ! Ouh ! Putain, c'est quoi ce bordel ? Souvenez-vous les amis, la petite note qu'on avait lue tout à l'heure, dans laquelle Isaac parlait des déserteurs. Donc en fait, ce sont des personnes qui ont fui le WLF, puisque pas d'accord avec leur façon d'opérer. Et du coup, ils nous ont un peu pris pour une des leurres, une des Wolves. Et du coup, ils nous ont attaqué, alors que nous, on était bien sagement à l'établi de bricolage. Et du coup, on s'est bien fait amoché, je pense, non ? Santé, 100, 5. Ouais, ça va, ça va, on a perdu que 20 points. Et ouais, alors à un moment, vous me verrez souvent faire ça, j'ai tapé un peu dans le vide avec mon arme de corps à corps. Et une fois, ça a marché. Et d'autres fois, encore une fois, c'était vraiment à vide. Parce que parfois, en courant vers les ennemis, vous verrez, quand on jouera à Abby, ça marche un peu plus avec Abby. Mais, des fois, qu'en fait, quand on se précipite vers les ennemis... Un munition de pistolet, deux munitions de pistolet et deux munitions de revolver de Joël. Ah, c'est cool, ça. Ouais, quand on se précipite vers les ennemis, on peut les avoir au corps à corps assez facilement. A condition de bien viser, mais c'est pas mon cas. Allez, lecture, petite note. Coucou Mélissa. Je laisse ça au cas où tu déciderais de te joindre à nous, finalement. On quitte le refuge à l'aube. J'ai ralenti les autres autant que possible, mais Isaac doit être en train de nous chercher. Et on sait ce qui est arrivé au dernier déserteur. Le plan est toujours d'aller vers le sud pour voir si les rumeurs sont vraies. C'est peut-être des conneries, mais je préfère prendre le risque que de continuer à subir le fanatisme d'Isaac. N'oublie pas qui on était. Le WLF nous a adoptés, mais on n'est pas des leurs. J'aurais voulu que tu quittes le stade avec nous. J'espère que tu finiras par le faire. J'ai saut. Voilà. Cette lettre adressée à une certaine Mélissa. On m'avait prise pour une WLF. Voilà, c'est ça. Du coup, je vous avais fait un mini-spoil tout à l'heure en vous disant qu'on nous avait pris pour une WLF. Et c'est à ce moment-là qu'Elie s'en rend compte. Donc là, finalement, des morts inutiles à cause de quiproquos. 1. Kit médical. C'est bien ça, un kit médical. Du coup, ces déserteurs n'a pas eu le choix que de les tuer. 1. Flèche. Je peux récupérer une de mes flèches. On va revalider l'établi parce que du coup, il n'a pas été compté comme tel. Voilà. On ne s'attarde pas là-dessus. Continue à progresser. Scan ici. Que je sois plus vigilante. Bah oui, Ellie. C'est de ta faute, en fait. C'est pas moi. Moi, je ne fais que suivre tes ordres. Que suivre tes pas. En fait, non, tes pas, je les commande. Mais ça, on ne va pas le dire. Pas moi. Rien fait, moi. En fait, à chaque fois, je vous fais ces tournages. 20. Santé. Total. 125. On va récupérer les 20 points de santé. Ouais, je fais toujours ces tournages en début de week-end, en fait. Et comme j'ai la semaine de boulot derrière moi, je ne raconte que des conneries. J'imagine pour votre plus grand plaisir. En tout cas, si vous êtes encore là au 18ème épisode, c'est que ça vous plaît. Pour une fois, j'ai malheureusement cafouillé, notamment à l'épisode 17. Durant le flashback, mais bon. C'est quand même pas un jeu facile, hein, il faut le dire. Même si je ne prétends pas être le meilleur joueur de The Last of Us Part 2. On sort pas trop mal, mais... On va le voir... On va le voir... C'est une énigme qui peut ne pas être accessible à tous les joueurs, l'option passer l'énigme est disponible dans le menu. Alors ouais une énigme, alors là si je me souviens bien il est question d'une poubelle, faut pas trop vous en dire, je vais vous expliquer ce que j'en comprends quand on sera devant. Attention, baines interdites sur la rampe, touche cercle, retour. Baines interdites sur la rampe on nous le dit. Attention, pente glissante. Attention, pente glissante. Donc là on a une baine, cette baine il va falloir qu'on la monte en haut de la pente qui elle est glissante. Et ensuite il va falloir le plus vite possible qu'on aille ouvrir le rideau. C'est un énigme qui peut ne pas être accessible à tous les joueurs, l'option passer l'énigme est disponible dans le menu, option. Si je me trompe pas c'est ça, il faut pousser la baine au dessus de la pente. Si je raconte une connerie je m'en excuse mais il me semble que c'est ça. Et essayer de courir pour ouvrir le rideau de fer qui est là. Et en fait en maintenant ici, vous voyez là je maintiens triangle, on maintient ouvert et la poubelle, la baine va pouvoir passer. Mais c'est pas évident quoi. Donc si vraiment j'y arrive pas, je passerai l'énigme les amis. On va quand même réessayer. Faut vraiment aller vite. Pousse, hop, pour faire. Allez, presque, presque. Ah merde, c'était pas la bonne interaction. Ah c'est pas évident. Ce passage là est vraiment pas évident. Je réessaye une fois. En plus il faut qu'on interagisse avec le bon truc. Alors encore une fois le voyant il va pouvoir courir vers la porte. Vers le rideau à ouvrir. Mais nous... Ecoute on va passer l'énigme. Je pense que ça se doit être faisable en s'escrivant. Je vous avoue que j'ai jamais réussi à la faire jusque là. Je me suis jamais trop escrimé dessus. Mais je pense que c'est plutôt un coup de bol en fait ne voyant pas. Puisqu'il faut se diriger vers la bonne interaction. Et vu qu'il y a l'interaction baine interdite sur la rampe. Il y a l'interaction pente glissante. Ben... C'est un peu le coup de chance quoi. Donc euh... Je vous ai fait passer l'énigme. Voilà donc là je vais juste réinteragir. Alors que... Fallait pas mais... Avec le rideau en question. On se retrouve euh... Là où il faut hein. Vu qu'on a passé cet énigme là. Je m'excuse si le scan me ramène encore une fois de plus vers le rideau. On va réessayer. Encore une fois je vous l'avais déjà un petit peu expliqué hein. Mais... On ouvre la porte. Et donc parfois bah quand c'est un objet avec lequel on peut réinteragir plusieurs fois. On peut pas réussir à accéder à du loot ou à l'interaction suivante. Ce qui peut prendre un petit peu de temps. On va être dans cette zone. Accès. Aux objets qu'on scanne. Et pas toujours très aisés. On va essayer encore un coup sinon on va avancer un peu. On va avancer un peu. On ouvre la porte. Merde. Faut que j'entre là-dedans. On entre. Galère. Pas une zone très pratique hein en terme de scan d'objets. Vous l'avez compris. Hop là. Et encore une fois parfois les objets quand ils sont de l'autre côté d'une clôture ou d'un mur. On va pas pouvoir y accéder directement. Donc on va perdre un petit peu de temps. Jusqu'au moment où on va le comprendre en fait qu'on peut pas y accéder. Oh là là c'est bon. Ça change d'ambiance donc on est bon normalement. Voilà. Triangle. Et on maintient. Ah c'est une blague. Toutes mes excuses les amis. On s'est retrouvé encore au niveau du même rideau. On va avancer. Tant pis pour les quelques objets que je vais louper à cet endroit là. Je veux pas non plus vous faire tourner en rond trop longtemps dans cette zone. Hop. Un petit peu plus de doigté s'il te plait. Ellie. Voilà. Voilà l'hôpital. Merde. Il est plus loin que je pensais. Ellie nous a consigné une petite note sur son journal. On le lira un peu plus tard. Là on a une vue sur l'hôpital. Donc ouais je pense que cette zone c'est vraiment une zone... C'est une zone idéale pour que vous vous rendiez compte des difficultés qu'on rencontre pour le scan d'objets encore une fois. Et encore une fois sur ces objets avec lesquels on peut interagir de multiples fois comme c'était le cas de ce rideau là. Ce rideau vers lequel... On se laisse tomber à de multiples reprises là. Un rideau ouais auprès duquel on a été ramené plusieurs fois et du coup on s'est tapé plusieurs fois le même chemin. Alors même si c'était un peu longuet encore une fois ça vous aura permis de vous rendre compte un petit peu de cette difficulté là qui est quand même présente. Même si j'ai connu bien pire dans les jeux qui étaient même faits pour nous à la base. Alors... Attendez la leçon d'interaction c'est qu'on peut jeter quelque chose pour péter une vitre. Brique 1 Et en l'occurrence on va pouvoir jeter une brique je pense. C'est de l'approcher un peu. Voilà. Alors... Oui non. Brique 1 Voilà. Donc là on entend le sting qui veut dire qu'on peut jeter. Et vous entendez on entend le brrrrr en même temps qui veut dire qu'on est en train de viser. Donc là tous les éléments sont réunis pour qu'on fasse la gâchette de droite. A savoir R2. Et du coup on a pu péter la fenêtre. C'est bien fait quand même globalement. C'est bon. Et voilà ces zones là elles nous prennent plus de temps que les voyants. A cause des détours et des retours. On peut être amené à faire. 1 bouteille. 1 demi lien. 1 quart. Lame. 1 quart lame. 1 quart lame. 1 demi lien. C'est la fête là. Inventaire plein. Flèche explosive. Confectionnable. Allez. Vous avez désormais 2. Des flèches explosives. J'adore faire boum. Ça peut servir de faire boum. Hop. On ouvre ici. C'est vide. Bien sûr. Le contraire m'aurait étonné. Ah non. 1. Munition de revolver. 1. Munition de fusil à pompe. Fusil, revolver, parfait. Un autre contenant. Une carte à collectionner. Une carte à collectionner. C'est bon. On ouvre ici. Rien d'autre pour l'instant. Et oui je crois pas que je vous l'ai dit tout à l'heure mais quand on a affronté les déserteurs à l'établi on était dans les locaux d'un journal les amis. Un autre pour une porte. Ah ça pue là dedans. Vous savez ce que ça veut dire généralement dans The Last of Us Part 2 quand ça pue ? Ah là là. Ça veut dire plein de choses quand ça pue. Un quart explosif. Un quart explosif ça pourra servir pour en faire des flèches. 2. C'est certainement un wolf décédé je pense. Du coup on lui a piqué les munitions de revolver. Trois quarts d'alcool. Rien d'autre. Oh merde. Claqueur. Oh putain. Bah oui. Il va m'affecter dans le coin. Voilà. 4 munitions de pistolet. C'est bien ça. 4 munitions de pistolet. Au niveau du pistolet d'Elie on sera bientôt full. Un demi. Lame. Ils sont quand même sympa. Parce que vous voyez ça tient compte de ce qu'on a fait dans les missions précédentes. Puisqu'on était à poil comme je vous ai dit au début de celui-ci. Au début de cet épisode-ci. Mais ils nous mettent quand même du loot. Si on fouille bien on peut se refaire une petite santé assez rapidement. Ca c'est bien. Bien que je pense qu'après si on passe en niveau difficile. Le loot doit se raréfier. De manière assez conséquente. On va tenter une chose. On va peut-être crever. Je vous le dis tout de suite. On va tenter de courir. Bouteille. En main. Un. Munitions de fusil à prendre. Et puis on va crever. On va crever. On va crever. A. Flèches explosives. 0. Chargées. 2. Dans l'inventaire. Flèches. 5. Pistole. Arc. Flèches. 1. Chargées. 4. Dans l'inventaire. Flèches explosives. 2. Flèches explosives. C'est vrai que les rôdeurs c'est qu'ils sautent dessus. Parce que j'avais lu dans la soluce qu'à cet endroit là on pouvait éventuellement courir directement vers la sortie. Touche carré. Il me semble que c'est une fenêtre si je ne me trompe pas pour s'échapper d'ici. Arc. Flèches explosives. 0. Chargées. 2. Dans l'inventaire. Flèches. 5. Flèches. 1. Flèches. Flèches. 1. Chargées. Dans l'inventaire. Flèches explosives. Ils nous sautent dessus comme ça et ils nous détectent assez vite. Alors ce qu'on va faire on va essayer de pousser des pièges explosives. Alors je vous dis tout de suite. 3. Pièges explosives. 4. C'est pas impossible que moi même je me prenne mes propres pièges. Bon bah essayez quand même. 1. Munition de fusil à pompe. 2. Ca si les rôdeurs ils viennent où on était. Arc. Flèches. 1. Chargées. 4. Dans l'inventaire. Flèches explosives. 2. Merde. Je me suis trompé de flèches. Comment gaspiller les explosives ? 1. Chargées. 0. Dans l'inventaire. Flèches. 4. Alors. Alors après. Est-ce que j'ai vraiment gaspillé mes flèches explosives ? Parce que j'en ai encore une. Chargées. 3. Dans l'inventaire. Flèches explosives. Non. En fait c'est le piège qui a dû péter. Il est où ? C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. 4. Flèches explosives. 0. Chargées. 2. Dans l'inventaire. Flèches explosives. 5. La flèche explosives qu'on avait gaspillé. On l'a récupéré. Vu qu'on est mort. Mais ouais. J'aurais dû me soigner tout à l'heure. En fait ils nous enlèvent vachement de vie quand même. Quand ils arrivent au corps à corps ces rôdeurs là. Donc on va reprendre la petite technique des pièges explosives. On va mettre un deuxième ici. Et les pièges on peut les ramasser après si on veut. J'ai gaspillé une flèche. Ils sont chiants ces rôdeurs. Ah purée mais. 3 flèches de gaspillé. 3 flèches de gaspillé inutilement là. 1. Munition de fusil à pompe. Encore une. Je joue très mal. C'était le rôdeur mais. Vous êtes debout. Santé. 100. 25. Confection disponible. Je sais pas si je vais y arriver encore aussi les amis. były 2024. Ne pas nous aider. Ouh. Non. 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 violemment vous êtes debout santé 7 confites médicales 3 tu vas pas me soigner mais 7 points de vie c'est fini pour moi les amis galère de fin d'épisode galère de fin d'épisode bouteille cocktail molotov bouteille pas envie de gaspiller mes cocktails molotov non plus on va rester à la flèche bon du coup ce que j'ai gaspiller on a récupéré désolé vous me voyez galérer ça dure un moment mais dans l'inventaire flèche explosive encore une fois je vous coupe rien au montage je vois pas l'intérêt je vais voir si je peux aller les cibler en furtif j'ai pas encore essayé ça j'essaye j'en ai eu un comme ça toujours mal avec ces bêtes là deux de moins je vous rassure ces ennemis là les rôdeurs on les a que dans cette phase de jeu ça va partir encore en live je t'en bats je t'en bats munitions de pistolet 6 chargé 5 dans l'inventaire sans silencieux un dernier alcool kit médicale 3 pistolet semi-automatique munitions de pistolet 3 chargé 5 dans l'inventaire sans silencieux il y en a d'autres je sais qu'il y en a d'autres le pistolet m'a un peu sauvé les miches tu m'a chopé encore j'arrive pas à esquiver purée mais moi la paix on va encore mourir ça y est c'est encore foutu c'est encore foutu les amis écoutez les amis on va arrêter là pour cet épisode est-ce que ouais on va arriver à l'heure de jeu je suis désolé pour le cafouillage de fin de séquence avec les rôdeurs ce que je vais faire c'est que je vais la passer cette séquence avant de vous reprendre à l'épisode suivant je vais passer les combats là enfin les passer je vais les faire ça ça me prendra le temps qu'il me faudra et vous me verrez pas regalérer encore une fois voilà à mon sens c'est les ennemis les plus difficiles parce qu'encore une fois on ne peut pas vraiment les entendre on les entend mais ils sont vraiment très très rapidement sur nous alors je sais que les voyants galèrent aussi sur ces rôdeurs là donc c'est pas propre aux déficients visuels mais voilà c'est vraiment pas évident donc je vous ai quand même montré ce que ça donnait vous avez vu j'ai essayé la flèche enfin les flèches bon une fois je me suis cafouillé avec les flèches explosives bon bah ça arrive mais ça a pas marché j'ai essayé les pièges explosifs ça a pas suffi j'ai essayé au pistolet j'ai pu en avoir mais pas tous c'est en fait une combinaison de toutes ces techniques là qu'il faut essayer d'utiliser pour passer donc je vais me dépatouiller des derniers et je vous reprends dans l'épisode 19 du coup que je vais tourner dans la foulée allez merci à vous les amis prenez soin de vous likez commentez partagez excusez moi je suis un petit peu perturbé en cette fin d'épisode difficile donc j'espère encore une fois que ça vous a tout de même plu cet épisode 18 likez commentez partagez si ça vous a fait plaisir et je vous retrouve dans l'épisode 19 pour la suite avec je l'espère moins de galère en tout cas on aura passé ces rôdeurs allez ciao tout le monde portez vous bien